Musique Bonjour tous et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode dans la bibliothèque de l'eau. Tout d'abord, je vous prie de me pardonner pour le retard de cette deuxième vidéo, mais j'ai déjà commencé à filmer une fois cet épisode, seulement le résultat que j'ai obtenu ne me plaisait pas, et j'ai déjà recommencé, et puis les jours sont passés, et j'ai oublié un petit peu. Mais nous revoilà aujourd'hui pour le deuxième épisode de cette série, où nous nous retrouvons pour parler du roman de Ruta Sepetis, ce qui n'a pas pu nous prendre. Ruta Sepetis est originaire du Michigan, c'est la fille d'un réfugié lituanien dont le père a été menacé de mort durant les déportations. Ruta a étudié la finance internationale en habitant en Europe, notamment à Paris, puis elle a déménagé à Hélé pour aller travailler dans l'industrie de la musique. Ce roman est inspiré par l'histoire de son père. Pour écrire ce roman, elle a utilisé énormément de témoignages, ce qui fait que certains passages dans le livre sont en fait des scènes réelles. Ce roman raconte l'histoire d'une jeune fille de 15 ans, qui va être déportée de son pays avec sa famille, donc sa mère, son père et son petit frère, jusqu'en Sibérie. Et durant son voyage, elle va être menée à être séparée de son père, en fait, et pour pouvoir le retrouver, ou du moins communiquer avec lui, elle va servir de sa passion, qui est le destin, en lui laissant des dessins par-ci et par-là, en espérant qu'il les trouvera pour qu'il puisse se retrouver un jour ou l'autre. Durant son combat, elle va faire la rencontre d'un jeune garçon, Andrius, qui a plus ou moins un bémage qu'elle, avec qui elle va vraiment fortement se rapprocher. Je donnerai une note de 7 sur 10 pour ce livre, franchement, ça m'a vraiment surpris. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu dans la cité d'Anne Frank, et puis finalement, c'est pas du tout ça, c'est vraiment... Enfin, ça m'a vraiment... Ça m'a vraiment impressionnée, et j'ai été absorbée par l'histoire, si on peut dire ça comme ça. Et donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu, et la fin est juste superbe. Enfin, moi, j'ai adoré. Voilà, j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu, et on se retrouve à la prochaine fois, le plus rapidement possible, je vous le promets, pour une troisième vidéo. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous tout le monde. Salut ! Sous-titrage Société Radio